On a avec Romain Schenck, attaquant du SHC Fontenay. Romain, début difficile mais en fait par la suite vous avez quand même bien dominé la partie. Je pense que c'était un match très compliqué, on s'attendait vraiment à un match très équilibré avec Gévisier. Je pense qu'ils ont une très très forte équipe. Je pense que la volonté du club c'est de monter une équipe en première ligue en tout cas pour soutenir la Ligue Nationale. La série de loin n'est pas terminée, bon on gagne le premier match. C'est très serré mais le point est là c'est ce qui compte. Vous vous dominiez bien, il y avait 7-4 si je ne me trompe pas. Il y a cette pénalité de 5 minutes que vous gérez bien. C'est toi qui ramasses cette pénalité de 5 minutes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fait de jeu ? Après c'est clair, demain part involontaire surtout contre Lionel. Après je pense que l'arbitrage, il ne peut pas faire autre chose que donner 5 minutes. C'est un coup de canne involontaire, il y a du sang. Après je trouve que c'est logique. L'équipe arrive à gérer cette pénalité incroyablement bien. Je pense que c'est une des clés du match. Oui, vous gérez bien. On pensait que le match allait être en votre faveur à ce moment-là. Mais vous avez vécu 3-4 dernières minutes vraiment difficiles. Ils n'étaient pas loin de faire l'égalisation. Oui, alors comme je disais, ils ont vraiment une bonne équipe. Ce qui était important pour nous, je trouve, c'était vraiment de garder ces 2-3 buts d'écart. On savait que si on encaissait un ou deux, s'ils revenaient à un but, voire deux buts. Ce qui était le cas, on savait que ça voulait être très très difficile pour nous. Et puis bon, avec un peu de chance, je pense qu'on est sortis. Et puis ça a tourné pour nous sur la fin du match. Tant mieux. On était sur le banc des pénalités en train de filmer. Donc on a vu plusieurs joueurs de Fontenay. Plusieurs sortaient la phrase disant que Peupel a sorti vraiment un gros match. Je crois que c'est le cas. Je pense que si le point aujourd'hui, c'est en tout cas, je pense que 95% grâce à lui. Il a fait des saves incroyables. Il était là partout. C'était un chat. Je pense qu'il a montré aujourd'hui que c'était un gardien qui avait le niveau de Première Ligue facile. Maintenant, match retour, ça sera à JV. Une toute autre configuration. Alors, c'est clair. On voit qu'ils ont des joueurs vraiment très très rapides. Ils ont Lionel, ils ont le rang au but après. Ils ont le jeune, je ne sais plus comment c'est là. Le jeune 77 qui patine extrêmement vite. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Je pense que là-bas, ça va être très très compliqué. Mais après, voilà, c'est un match. Tout peut se passer. Si Peupel nous sort un match comme aujourd'hui, pourquoi pas. Allez, on va aller là-bas pour gagner quoi qu'il lance. D'accord. Donc, pour l'instant, de toute façon, pas d'euphorie. Rien n'est acquis. Et puis, on verra la semaine prochaine. Non, rien n'est acquis. Loin de là. Comme je t'ai dit, maintenant, une série, c'est sur trois matchs. On va essayer de la gagner en deux matchs. Après, on ne va pas se dire, bon, on a encore une chance au cas où si on perd là-bas. C'est clair qu'on va aller pour gagner là-bas. Et puis, après, elle devienne que pourra. Mais je pense honnêtement qu'on a notre chance d'aller faire un bon match là-bas. Je te remercie, Romain. Et puis, bonne suite de playoffs. Donc, de deuxième ligue et à bientôt. Je te remercie, Geoffroy. Merci aussi de suivre un peu les ligues inférieures régionales. Ça fait toujours plaisir. Pour l'SHC Fontenay, pour tout ce que tu couvres dans la région, pour toute la Suisse. Je vais rejoindre tout le monde. Disons merci pour tout, pour ton job. Et puis, merci à vous, top sniper. Merci bien et verra tout bientôt.